Moi, Georges Panayotis vient de débarquer. Bonjour, Georges. Vous êtes là, Georges ? Oui, oui. Voilà. Président de MKG Group. C'est une société d'études et de conseils dans l'hôtellerie. Bon, vous voyez, c'est pas mal la stratégie de cette petite commune de 350 habitants qui dit « Nous, notre problème, c'était capter, les rendre captifs, ces 150 000 visiteurs par an. C'est pas rien pour un petit patelin de 350 habitants. Eh bien, paf, on a un tissu artisanal. Et les gens restent. Et ils regardent. Et ils touchent. Ils palpent. Et ils achètent. » Moi, je pense que ce monsieur, il a tout compris parce qu'il a résumé pratiquement tout ce que tout le monde a dit avec quelques phrases simples. Je pense qu'effectivement, on a besoin d'une politique d'offre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de quoi loger les hôtes, il est clair que quand ils sont de passage, ils ne seront pas satisfaits parce qu'il n'y a pas sur place les hôtels qui sont demandés par ces touristes. Et donc, il faut investir. Il faut savoir que dans notre métier, c'est la demande qui vient quand l'offre, elle est là. Ce n'est pas le contraire. Et Georges, Georges, professionnel de l'hôtellerie, bon, quelle est la première mesure qu'un politique doit prendre aujourd'hui pour libérer le tourisme en France ? Je pense qu'aujourd'hui, nos produits sont à la fois un peu vieillots et à la fois trop chers. Donc la politique qu'il faut faire maintenant, c'est moderniser l'offre. Et pour moderniser l'offre, il faut donner des incitations pour qu'on puisse effectivement créer une... Ah, attends, nos produits, non, mais tu ne parles pas des boules avec la neige, tu ne parles pas des produits artisanaux. Là, tu parles de l'hôtellerie, des hôtels. Je parle de l'hôtellerie. D'une manière générale, les hôtels de demain ne peuvent pas être les hôtels qu'on a créés déjà il y a 35 ans. Moi, je me souviens, tu sais, il y a 10 ans, sur France 3, le samedi après-midi, je faisais une émission sur France 3, Île-de-France, centre, qui était un patrimoine. Donc je me faisais un château. Je me faisais un château pendant une heure, tout l'après-midi, etc. Bon. Eh bien, donc, je partais préparer cette émission sur, par exemple, les châteaux de la Loire. Pendant 2-3 jours, je tournais dans la semaine qui précédait la diffusion. Bon. Eh bien, je peux t'assurer que les châteaux de la Loire, qui sont quand même un haut lieu, très haut lieu touristique, il n'y avait pas un hôtel à la hauteur. C'était à l'époque, il y a 5, 6, 7 ans. Je ne sais pas si ça a changé. Eh bien, c'est à l'époque où les marchés s'effondraient au niveau de tous ces hôtels et les châteaux qui, malheureusement... Pourris ! Voilà. Ils étaient pourris, ils n'ont pas à rénover. Parce qu'on peut faire avec de l'ancien, on peut faire quelque chose de très moderne. À condition, bien entendu, de mettre les CAPEX. Et les hôteliers, ces dernières années, ils n'ont pas mis les CAPEX. Et ils n'ont pas à innover, parce qu'on a eu le digital qui est venu en masse, effectivement, dans notre secteur. Et puis, on a également, avec la mondialisation, plusieurs clientèles qui veulent se retrouver dans le... Mais Georges, là, ce n'est pas le problème de l'État. C'est le problème des hôteliers qui prennent... Georges, 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 c'est le problème des hôteliers qui prennent des touristes pour des couillons. À la même époque, j'avais fait enregistrer mes plateaux en situation avec mon micro pour France 3 toujours. J'avais été sur des bateaux-bouches. Il y a plusieurs compagnies. Je ne dirais pas le nom. C'était horrible. Il y avait des touristes, mais qui étaient méprisés. On se foutait de leur gueule. Il y avait un pauvre étudiant qui devait avoir un CAP Couture. Le mec, je sais, il n'était pas en doc d'histoire. Ce n'est pas possible. Il était en CAP Couture, le mec. Il avait le micro. Et il disait, oui, alors c'est ici que Louis XIV et sa femme, Marie-Antoinette. Louis XIV et sa femme, Marie-Antoinette, je me souviens. Et là, les touristes, vous voyez, les Japonais, les machins, c'était traduit. C'était truffé. Et on se foutait de leur gueule. Ce n'est pas l'État, ça, Georges. Oui. Non, mais moi, je pense que moins on a de l'État, mieux c'est. Je suis libéral dans la conception économique. Il n'est pas mal, ce Georges. Je pense que quand l'État vient dans notre secteur, c'est pour foutre le bordel. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il donne des incitations qui sont tout à fait normales. J'ai attendu tout à l'heure Didier Arrigno qui disait qu'il y a une partie de ce que nous apportons doit revenir, pas seulement pour la promotion, mais aussi pour le développement de l'offre. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est intéressant qu'on soit capable aujourd'hui de se questionner. Socrates disait que quand je m'examine, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Et bien comparons-nous avec les autres pays qui ont pris un peu de l'avance. Ce Georges Panaïotis, mesdames, messieurs, cite Socrates, « Quelque chose me dit qu'il a des origines grecques ». « Quelque chose me dit que ce type a des origines grecques ». Je t'embrasse, camarade. Salut Georges. Salut. À bientôt.